Bonjour, Jean-Alain Falco, je suis le président fondateur du groupe Centaurus, un groupe constitué de 46 établissements de catégorie 4 et 5 étoiles, principalement situés en Europe, mais pas que, nous sommes également présents en Asie et bientôt en Afrique. Bonjour, André Lanquette, je dirige Sparte, qui est une entreprise à mission, qui fait la promotion du sport en entreprise en milieu professionnel pour tous. Jean-Bernard, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le défi Tous Ensemble ? Comme tu le sais, le groupe Centaurus a pratiqué et a organisé plusieurs événements physiques depuis sa création, puisque c'est ensemble ATN, et l'opération Tous Ensemble, c'est l'organisation de 100 marathons sur 100 jours pour fêter le centaire de l'enseigne Maison Albar Hôtel, et Albar étant le nom de ma belle-famille, à l'origine de la création du groupe Centaurus. Et tout ça a un objectif solidaire ? Oui, un défi solidaire, puisque nous allons relier tous nos hôtels les uns aux autres, et chaque kilomètre parcouru par l'ensemble de nos collaborateurs rapportera un euro consacré à la création d'une école en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Alors Jean-Bernard, est-ce que tu peux nous dire en quoi le trophée Sport & Management serait important pour le groupe Centaurus ? Comme tu le sais, le groupe Centaurus est un groupe résolument sportif, et les valeurs défendues véhiculées par le sport rejoignent celles véhiculées par le travail. L'entraide et la bienveillance, le respect, l'esprit d'équipe et le dépassement de soi. C'est vrai que le sport c'est la santé, et c'est surtout un formidable moyen pour créer du lien, créer de la cohésion et améliorer la qualité de vie au travail. Et nous on est fiers et heureux chez SPAR d'accompagner le groupe Centaurus dans ce beau projet. Et cette opération permet d'accroître le sentiment d'appartenance à la marque employeur, et nous savons tous quelle est l'importance de la marque employeur par les temps qui courent. Relevons le défi, tous ensemble !